Génial ! Et voilà, donc Grand Cousy, c'est que j'ai placé certaines de ses sculptures sur des roulements habillés et il a même mis un moteur pour l'Eda pour la faire tourner, un moteur de tourne-disque. Dans son atelier ? Dans son atelier, sauf que pour des raisons de conservation en fait, on n'a pas pu faire, on ne pouvait pas actionner ce moteur parce que ça usait le socle, etc. Donc on a aussi recréé un dispositif qui permet de faire tourner la sculpture sans l'abîmé au même rythme que dans l'atelier. Ah, magnifique. Donc il faut prendre son temps dans l'exposition. Il faut prendre son temps pour améliorer l'Eda en mouvement qui est le sujet de la sculpture, c'est la métamorphose, c'est la métamorphose de la femme en cygne et c'est la métamorphose de la sculpture avec les lumières. Quand on voit une sculpture aussi lisse, on peut imaginer que des gens comme Kuhns se sont bien intéressés à ça. C'est passionnant parce que la possibilité de Grand Cousy, ça va de, effectivement, de Richard Serra à Kuhns, ça va de, alors de contemporain, par exemple, Arp, évidemment, revient de Grand Cousy, c'est l'évidence. Et en fait, tout un temps de la sculpture abstraite est né de l'art de Grand Cousy qui n'est pas abstrait lui-même, qui a ouvert la voie à l'abstraction. Et jusqu'à, là, le jeu sur le socle, par exemple, Bertrand Lavier parle de ce qu'il voit à Grand Cousy. Beaucoup d'artistes qui sont passés par l'atelier, enfin, qui ont visité l'atelier, ont raconté que ça avait été une expérience décisive pour eux. Même si Grand Cousy, de son jour, n'a pas eu vraiment d'élèves. Il n'avait pas l'atelier avec les élèves, avec les enseignes, pas du tout. À part Nibouchi, peut-être, mais c'est tout. Ah oui, c'est ça. Et Nibouchi, il est resté combien de temps ? Quelques mois, chez Grand Cousy, il a raconté cette expérience. Il en a beaucoup. Enfin, il voit dans l'art de Nibouchi et dans son design tout ce qu'il voit à Grand Cousy. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que même en sens inverse, on a l'impression, des fois, qu'il y a une forme de zen dans l'art de Grand Cousy. Parce que le goût sur les formes simples, les formes géométriques, les matériaux, les vis, il y a quelque chose de très minimal dans son esthétique qui rejoint, il forme un jeu sur le vide qui fait écho à des principes généraux. Merci.